Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va très bien. Il y a un petit détail qui peut-être va sembler niaiseux pour certaines personnes, mais qui a fait ma journée à moi personnellement. Et ce détail, c'est ceci. Je comprends pas. On est le 20 mars, journée officielle du printemps. Je suis dans le salon faire une petite pause avec Lily. Je regarde dehors, je vois du mauve en avant de chez nous, puis je suis comme, ben non. C'est sûr, j'hallucine. C'est sûr, j'hallucine. Celle-là, je l'avais pas vu venir, gang, parce qu'elle allait passer. Mes croquettes avaient fleuri seulement le 11 avril. C'est juste la deuxième année que je les vois en passe-temps. Puis là, ils sont là. Ah, ça me rend tellement heureuse pour vrai. Ça me rend tellement heureuse pour vrai. Ça me rend tellement heureuse pour vrai que le bretard est là pour vrai. Et vous savez, c'est ma saison préférée. Je suis pas bélier pour rien. Moi, je renais au printemps, littéralement. Ça m'a quasiment mis émue, là, voir ces petites fleurs-là un matin. Autre chose, maintenant, qui me rend très contente, c'est que ce soir, on va finalement aller au Home Depot avec Pat acheter nos panneaux pour faire le projet lambris dans le boudoir. Si vous avez pas vu mon dernier vlog, dans le fond, je vous expliquais un peu c'était quoi mes prochains projets de déco rénaux dans la maison. Il y en a plusieurs, là. J'ai comme eu plein d'inspiration tout d'un coup. Puis j'ai vraiment hâte de m'y mettre. La seule affaire, c'est ça, c'est de trouver le temps autant pour lui que pour moi d'organiser tout ça. Mais au moins, on va commencer officiellement à ce soir en allant magasiner les panneaux. Je pense que les couper, prendre les mesures, tout ça, ça va aller juste demain. Puis la peinture peut-être plus, tu sais, au courant de la semaine. Mais à voir, selon comment on a le temps encore une fois. Fait que bref, je vais vous laisser là-dessus, moi, parce que j'ai justement mon dernier vlog qui est en cours de montage. Il me reste peut-être un deux heures dessus. J'ai commencé à la fin de l'avant-midi, je pense. Fait que je suis pas sûre que je vais avoir le temps de finir, mais si je veux mettre les chars à mon bord, je vais arrêter de parler et je vais m'écouter parler. Je vous dis des fois, les vlogs, là, c'est un peu spécial, hein? Ok, ciao, à bientôt! On a des panneaux coupés, yes! Check-le-y, 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 check-le-y. Mais moi, je suis sûre que les notes existent encore là. Ça ressemble à... Non, il y a juste des corioles. J'ai l'impression que ceux-là sont plus hauts que ce qu'on a. On a pas mesuré, là, mais... Ça rentre plus la chatty, les amis. Hello! Aujourd'hui, on est les jours deux du projet. Pat est pas encore entré de la job, fait que je vais en profiter pour avancer un petit peu sans lui. Dans le fond, moi, ma mission, c'est de dégager tous les murs, hein? Il y a quand même pas mal de stock dans cette pièce. Je sais pas par quel bord on va commencer. D'après moi, ça va peut-être être de ce côté-là. Ou ici, mais je sais qu'il voulait commencer par faire des panneaux pleins en premier, puis après ça, faire les découpes. J'ai juste vraiment hâte de voir, tu sais, par rapport à l'espèce de plainte ici, là, est-ce que ça va bien s'accoter dessus. Il y a comme une finition carrée, fait que j'espère que ce soit la même épaisseur, mais c'est des petits détails techniques de finition qu'on avait pas toutes pensées, comme même les prises, tu sais, les prises électriques. Il va tout falloir les contourner. Il y a genre une petite dramelle, là, qui peut couper. Parce que même le chauffage ici que j'avais jamais peinturé, tant mieux, finalement. Quand on l'a changé, j'ai jamais pris la peine de repeinturer autour. Vous pouvez voir les couleurs que la maison a déjà été. C'est très drôle. Mais ouais, quand on est arrivés, c'était Bourgogne, en passant. Fait que, tu sais, ça, va falloir, tu sais, faire des découpes de marde, honnêtement, là. J'ai hâte de voir. Fait que c'est parti, I guess. Je vais te déplacer en dernier, parce qu'on sait tous à quel point les ficus détiennent à être déplacés. Je veux pas qu'ils me perdent de plein de grosses failles, fait qu'on va attendre. Je pense que je vais vider la table, là, en premier. Ouin, il y a beaucoup de petits trucs fragiles. Il y a de la déco qui traîne, parce que ça va être des choses qu'on va se servir un petit peu plus tard, à la fin de cette vlog. Je vais te demander à la fin de ce genre. Fait que la table est vide. Il reste juste le routeur que je m'en allais mettre en bas, puis ça me fait penser de vous parler. Petite note sur les litières. Parce qu'en fait, on hésitait. On avait déjà élaboré des plans avec pattes de, genre, fermer un peu le meuble pour les cacher, avec un genre de panneau d'accès pour elle sur le côté, comme ça. Mais on se posait la question à cause du sous-sol. Est-ce qu'on allait bouger l'escalier? Parce que si oui, le meilleur endroit pour notre escalier qui va en bas, ça serait en dessous de celui-là, qui monte en haut. Fait que pour cette raison, je vais faire un DIY temporaire, comme ça, si on sait que l'escalier ne bouge pas, puis qu'on peut faire quelque chose d'un peu plus cute, un peu plus élaboré plus tard, on pourra. Mais en attendant, vu que c'est tannant, on les voit, tu sais, puis on les sent un peu quand vient de faire quelqu'un dans la pièce. Je me suis dit que j'allais faire le classique petit rideau, là. C'est sûr que c'est pas la faire la plus wow, côté design. Mais je pense que ça va être quand même mieux que voir, tu sais, la prise avec ces deux luttières-là. Qu'est-ce que t'en dis, Lille? Ouais, fait que je vais faire ça tantôt d'ailleurs pour qu'il arrive à temps. Commander un petit rideau, j'ai checké hier sur Amazon pour le fun. Puis il y en a qui sont déjà pile la bonne longueur, la bonne largeur. Fait que je vais faire comme deux petits panneaux avec une petite traîne noire qui va être comme cachée. Je pense que ça va être bien parfait, honnêtement, là. On va plus d'intimité comme tu fais caca, Lily. Bon, finalement, Pat est dit qu'il va commencer ce coin-là, puis ce bord-là. Fait que en théorie, j'ai pas besoin de bouger mes plantes tout de suite. Fait que je vais juste tasser tout ça ici. Tu coupes la peinture? There's no going back. Non, c'est pas super encore. Juste en couper la peinture, tu sais. Ça me l'a fait bouger. Ah oui, c'est ça, elles sont vieilles. Oh, le bourgogne réapparaît. C'est quoi qu'on va? C'est le juproque. On va le juproque. Ah oui. Oh, attention, ton fil, là. Ça prend de la musique, des Destructions métal, là. Bye bye, vieille plan. Fait que Pat est en train de couper le premier morceau d'or, il faut l'excitant. Et là, moi, je voulais juste vérifier ma largeur ici avant de commander. Et être sûre que j'ai les bons rideaux. Donc, ça c'est 46 pouces, 40-20 pouces. Ceux-là, vous voyez, ça dit wide, 26 pouces, un panneau. Puis la hauteur, 24. Nous, je pense qu'on a 26. Ouais, on a comme plus, genre de 26,5. Mais on se dit justement qu'avec le rot, là, qui va être genre plus bas, ça devrait être correct. Sinon, on a juste à baisser, c'est le fun. On a des pieds ajustables, là, vu que c'est une table DIY. Fait qu'on a juste à baisser au pire d'un pouce, là. Fait que je comptais y aller pour quelque chose de même. Ils se font aussi couleur lin, pis tout. Mais vu que le mur est blanc, je pense que ça, ça va être l'option la plus discrète, là, t'sais, si on veut. C'est 20 piastres, c'est pas chouard. Il va justement rester à trouver une pôle. Parce que l'affaire, c'est que les systèmes comme, mettons, une pôle comme ça, là, avec les trucs, si je le mets à l'envers, ça va vraiment être trop long. Fait que là, je cherchais justement de l'inspiration hier. J'ai trouvé, entre autres, des affaires si on veut pas driller la table. Il existe des crochets de main, que c'est autocollant. Pis on s'entend que c'est des rideaux full légers, là, ceux que j'achète. Fait que ça, je suis pas bien sûre que ça pourrait tenir. Tu mets ça, pis ça s'ajuste, dans le fond, à n'importe quelle largeur de pôle. Fait que j'ai sûrement essayé ces clips-là. Fait que voilà, je vais commenter tout ça, là, t'en... Oh, le plancher est tellement accroche. Mais nous, on va se fier à ça, là, on va le coller là-dessus. Exact. Hey, c'est beau, j'aime ça, c'est chic. Aperçu, mais là, ça se pas peinturé, là. C'est pas des rhénaux, s'il y a pas de problème, qui survient? Mon pauvre chum, il se fait full mal, il a oublié le fil ou le tuyau, je sais pas comment dire, de ça pour le gun à clous, parce qu'on a besoin de ça, pis de colle pour fixer les panneaux à mur, pis il a oublié chez sa mère. Fait que là, on peut pas faire ça asseoir, mais il est déjà dehors, là, on va continuer quand même de, comme, mesurer les panneaux et tout ça. Dans le fond, il coupe un petit peu sa hauteur, là, même si les trucs vont venir cacher par-dessus, parce que, si on veut se partir droit avec cette ligne-là, et le plancher, il cronche. Alors, on va tester si nos trous sont à la bonne place. Où est-ce que là? Il y a un courant en haut, toi t'es pas à côté. Tant d'écroche, tu le vois ici, là? Le mur... Le mur est pas mort, ouais. Notre mur est croche, pas de billets. Oh mon dieu, on voit la craque. Nous, on l'a mis droit, là, le soulever, pis il y a un gros dénivelé. Heureusement, il y a la table ici qui va cacher. Ça rentre dans la craque. Pas bon? Non. Comme ça? Ouais. Ah ouais, c'est non, tu fais ça, attends où? Comme ça? Ouais. Ça a l'air grand. On dirait des bébés qui gazouillent. Ça chante en titillé, mais je les vois pas. Ah oui, j'en vois un, là. Un meld. C'est lui qui chante le matin, qui gossait, pis c'est... Oui, 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 oui. Tanana, nanana, nanana. Maintenant, je vais prendre de l'avanciture de l'aïnée. Je vais tout détenir. Oh, mon dieu. c'est là qu'on va arrêter pour ce soir je pense que Pat a été découragée de pas avoir son truc mais j'ai dit on m'a coupé plus que je pense 50% des panneaux fait que c'est bon ils sont pas placés mais pour vrai ça a bien été quand même à part comme il dit que tout est croche dans cette maison-là fait que c'est dur je sais qu'il est un peu perfectionniste des fois sont des détails moi y'en a que je suis comme je lâche pris j'espère que je sais qu'on va plus remarquer ça dans genre 30 jours le fait que voilà les panneaux qui sont coupés yo tout le monde on est jour 2 aujourd'hui et ben ce soir avec Pat c'est ça on va avoir le gonne à clous fait qu'on va poser qu'est-ce qui est coupé pis après ça on verra si on a le temps de continuer les coupes ce matin ben aujourd'hui en fait je travaille avec Audrey-Anne fait qu'on va aller au centre de Jardin-Bresson parce qu'il m'avait déjà lancé l'invitation et je me suis dit que ce serait le bon moment pour les visiter parce que je veux faire un petit update c'est ça de peau t'sais faut que je fasse du rembottage en fait dans ma bibliothèque de plantes pis y'en a peut-être que j'ai aimé que je veux racheter t'sais faire comme plus quelque chose de cohérent en fait ah excusez j'ai un petit truc dans l'air je suis en train de me maquiller bref fait qu'on se revoit là-bas tantôt j'ai jamais eu ça non plus parce que j'ai peur que ça soit capricieux ouais ils vendent du terreau spécialement pour ça fait que ça doit être compliqué ah ah oui j'aime pas de la couleur je sais pas si c'est vivace j'ai l'impression qu'il faut les rentrer j'ai déterrer les bulbes en automne ça j'suis pas bonne maxi par contre je vous fais un petit teaser je vous montre mes achats plus tard ou un autre jour c'est parti on continue on va coller maintenant les panneaux collés et taqués avec le gomme à clous je suis pas là je vais l'utiliser comme j'ai eu peu de la couleur j'ai eu peu de la couleur j'ai eu oublié j'ai eu Ok, so on est un peu plus avancé, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 panneaux de mie, le reste ça va être pas mal des petits raccoings et tout ça, mais là il me manque de colle, faque on pouvait même pas continuer même si on aurait voulu, faque demain, je pense pas que tu vas aller au mon dépôt, pis moi je reviens tard, je reviens à l'heure du souper, faque je sais même pas si on va pouvoir avancer, lui il y a quelque chose vendredi, faque d'après moi, le gros de la jeep va se faire plus au courant du week-end, mais pour prendre un petit peu d'avance, je me suis dit que j'allais faire de la pâtée, et c'est pour ça que je me suis changée, un magnifique kit rénaux, parce que je suis encore dans mon linge normal, j'étais comme, ok non, c'est con, c'est sûr que je m'accroche, faque quoi, je vais boucher les petits trous, ben les craques, à cause que la maison est fucking crache, pis que les moulures, qui avaient été un petit peu mal posées aussi, mettons une patte capotée avec tout ce qui était genre, symétrie et perfection, ben bon, je vais cacher le plus possible avec la pâtée, pis c'est ça, tous les petits clous, comme ça au moins ça va être prêt après ça, comme, à peinturer éventuellement, peut-être ce week-end. Fait, quel job palpitant à vlogger pour vous, mais c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais mettre un petit podcast, ça va être moins long. Le tabu, ça va passer une vieille madame. Ouais, ben, le trajet du machic au bus, c'est comme plus complet, genre... ... ... ... ... Musique Hello, jour 3. Je reviens dans la coiffeuse, ben du coiffeur assez court. Vous le connaissez. Bon, j'ai reçu déjà ma commande avant d'envoyer, oh my god. Je voulais juste checker parce que là, on risque de retourner à quelqu'un rit, genre là. Ben, elle prend sa douche et après ça, on y va. Et j'avais hâte de voir, oh my god. Ok, c'est quoi le système? C'est juste une clip, hein? Ah ben, ça va être parfait, checker comment c'est ingénieux. Je vous pense le mot, si jamais vous ne saviez pas que ça existe. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je vais genre taper ça en dessous de ma table. Puis là, avec la petite clip qui s'ajuste à plusieurs largeurs de, comme on appelle ça, des goujons, je vais pouvoir mettre mes rideaux là-dessus. Il y aura beau, oh my god. Yes, normalement, le fit est bon. Et pour vrai, j'aime vraiment le tissu, ça fait un peu effet lin. Puis c'est ça, vous avez la bordure. Fait que là, moi, ça va aller ici comme ça. On imagine, on imagine. Donc, en dessous avec la tringle goujon, mettons. Et une autre tâche que vous allez me voir faire ce soir, c'est sabler, évidemment. Tout le patchage que j'ai fait, là, pour les murs qui étaient croches. Au moins, ça aide, hein? Ça casse vraiment, tu sais, je veux dire, ça va être tout blanc, peinturé, fait que ça ne fera plus comme une ligne foncée. Puis, ouais, il va falloir que je repasse vraiment partout où est-ce que j'ai mis de la pâtée. Et puis, c'est vrai, je vais en profiter pendant que Pat est encore dans la douche pour faire un petit hall express pour ce qui est dans le fond. Vu que j'allais au centre-ville, j'en profitais pour faire des achats que j'avais besoin pour la job et personnel. Et donc, je suis allée à différentes places. Je n'ai pas tout trouvé ce que je voulais, mais il y avait quand même des belles choses chez Doloramas. Je vais vous montrer. Entre autres, ce cadre n'est-il pas pretty? N'est-il pas cute? Genre même, la photo, tu sais, d'habitude, tu l'enlèves parce qu'il est l'air, mais elle, j'ai le goût de la laisser. Je ne le trouve pas. Je m'ajoute, tu sais, même des choses avec des fleurs pressées et tout. Vraiment très, très cute. Et c'était 4$. Fait que je l'ai pris pour updater la déco-là. Certains trucs, mais pas toutes, c'est ça, je veux dire. Je vais peut-être mix et match, en fait, avec d'autres décos ailleurs dans la maison. Puis l'autre fois, quand j'étais passée aux Maisons Simon, j'avais vu ce pot que je trouvais magnifique. Pour moi, ça, c'est 10 sur 10, mettons, comme item. Je trouve ça magnifique parce que c'est comme imparfait, c'est neutre. Puis il est tout glazed, il est vraiment beau. C'est un vrai pot, mais je pense que je vais le mettre à quelque part, soit ici ou dans la cuisine, genre dans mon vaissellier. Ça serait vraiment très beau. Puis il est en solde à 20$, alors je suis très contente. Et pour revenir au dolo, je sais que vous n'allez pas me croire, OK? Mais parce que j'ai toujours détesté ça et je préfère les vraies plantes, mais j'ai succombé à des petites plantes artificielles, OK? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que c'est, là, dans ces tablettes-là, j'aimerais bien sûr, moi, qu'il y ait des plantes, OK? On en avait mis originalement avec Sophia, sauf que c'était trop loin de la porte patio. On est du côté nord, puis comme même les plantes d'ombre, ils finissent par toucher l'hiver, vu qu'il n'y a pas assez de lumière, là. Ça fait que j'ai succombé, j'ai acheté des fausses plantes. J'ai trouvé cute, par contre, c'est vraiment belle. Ils n'ont pas l'air si fake, mais il y aura une portion DIY dans ce vlog, clairement, où j'ai peut-être des trucs déco que j'ai déjà ou que j'ai acheté comme ça, pas cher, mais que je peux clairement tweaker un petit peu. Fait que, tu sais, c'était juste pour avoir quand même un rappel de verre, là, parce que c'est quand même une pièce de plante, là, tu sais, fait que voilà, mes petits achats. Et dernière chose que j'ai acheté chez Dolo, il avait sorti la section, genre, non, genre, j'ai pas pu m'empêcher. Il y avait des bulbes, là, les bulbes, pas printaniens, mais ceux qui fleurissent l'été, puis j'avais déjà acheté ceux-là, et honnêtement, je les aime beaucoup. Ils sont dans le cutting garden. Ceux-là, je vais les mettre sûrement dans une plate-bande, parce que, comme vous savez, peut-être le bleu, c'est ma couleur de fleur, bref, et c'est très facile, tu sais, c'est des bulbes, hein, fait que tu fais rien. Je pourrais pas m'en empêcher, j'ai acheté les trois sacs qui restaient. Lily, t'as-tu hâte de retrouver ton boudoir? Pauvre toi, on a ta litière comme ça, en plein milieu. Tu dois même avoir de l'intimité, maintenant, grâce à ça. Coucou! Bon, Pat s'est couché, là, il est tard, fait que moi, je vais continuer un petit peu, juste faire de la potée aux endroits qu'on a... avancer aujourd'hui, dans le fond, mais là, il va rester juste le mur de la porte-patio, fait que juste des petits raccoings, puis de la découpe, ainsi que derrière la bibliothèque. Mais on a fini ce coin-là, on a mis les plinthes à terre fixées, pour qu'on puisse tasser la table, parce qu'elle était quand même vraiment en chemin, puis je vais juste l'avancer, tu sais, quand je peinture, là, j'irai me faufiler dans le petit coin. Oui, 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 fait que lentement, mais sûrement, demain, Pat, il va pas être disponible, on va se voir juste plus tard le soir, fait que... Moi aussi, dans le fond, demain, je filme, puis je monte, c'est rare que je fais ça, mais ça va prendre pas mal toute la journée, fait que... D'accord, moi, c'est plus samedi qu'on va pouvoir clencher le reste des panneaux, puis que je vais commencer la peinture aussi, fait que sûrement dimanche, on va être bien avancés dans le projet, peut-être même rendus à la déco, je sais pas, à suivre. Je suis folle. Moi, non, c'est parce qu'il est comme 10h, et aujourd'hui, j'ai filmé une vidéo, plus, je l'ai montée au complet, chose que je fais jamais, parce que c'est bien trop intense et long, et là, mais je me dis, ben, coudonc, je me couche dans 2h, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je sais pas, y'a rien dans cette pièce que je peux faire, à part peinturée, fait que, non, sans joke, moi, quand j'ai des projets comme ça, là, j'aime ça quand même, mais je veux pas que ça traîne longtemps, j'ai hâte de voir le résultat final, fait que je mets les efforts nécessaires, même s'il est tard. Je veux juste commencer une première couche, même s'il y a pas de plainte sur ce mur-là, même si blablabla, parce que c'est du temps de sauver, dans tous les cas, fait que je vais faire une petite première couche sur quelques murs. Jour... quoi, 4? Je sais plus. En tout cas, on est samedi matin, et on continue! Pat, il est déjà, il est à la coupe, là, il est allé dehors, là, il colle un panneau. Cette vidéo est commanditée par PL, en passant à la soirée. Encore pas mal à faire, là, tous ces côtés-là. Ici, et la peinture a continué. Je sais pas si vous voyez les taches, là, derrière moi. C'est moi, hier soir, qui s'ai dit « Ah oui, il y avait des marques sur le mur, je vais aller, tu sais, où est-ce qu'il y avait, les genres de paniers, j'ai tout patché ça. » J'ai mis la peinture qui est la même, sauf que la même qu'on a peinturé, genre, en 2016, là, fait qu'évidemment, qui allait avoir un clash, alors je vais être obligée de repeindre le haut du mur. En fait, je pense que le plan de match, il va être que quand il part coupé comme ça dehors, moi, je continue à faire de la pâtée. J'ai trouvé ça full, satisfaisant, cette tâche. Coucou, Lily ! Ta-da ! ... 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